Bienvenue dans votre émission L'Itchit Pirtol qui parlera aujourd'hui de la tournée annuelle de préparation de campagne organisée par la Solévo avec l'accompagnement de Massagri dans la zone nord. La vallée du fleuve Sénégal est connue pour la régiculture et le maraîchage. Nous sommes donc partis à la rencontre des producteurs des unions de Moudoum, Tchilène, Ndiaye, Pont-Gendarme, Grand-Digue et pour finir par les jeunes producteurs de Ronk. M. Etienne Dogg, directeur commercial de Solévo dans la zone nord, nous fait ici le bilan de cette tournée. Bonjour, je m'appelle Etienne Dogg, responsable de Solévo dans la zone nord, responsable technico-commercial aussi. Nous avons Solévo en partenariat avec les unions de la vallée, les distributeurs. Nous avons organisé des séances de formation au renforcement des capacités des producteurs, des distributeurs pour pouvoir développer, pousser, contribuer sur le maraîchage et la régiculture dans la vallée. Nous avons eu à organiser ça dans trois zones. La zone de Ronk, comme aujourd'hui, et puis la zone de Moudoum, Barrage, et puis dans la zone de Tchilène, qui regroupe Pont-Gendarme jusqu'à Ndiaye. Donc, voilà, c'était important, ces journées de formation, donc pour le renforcement des capacités des producteurs, avec la qualité des produits Solévo, pour la mise en niveau et pour vraiment renforcer les connaissances en agriculture. Alors, c'est des activités populaires. Dites-nous un peu la particularité de cette année. C'est un peu particulier cette année, par rapport à cette campagne 2023-2024, qui démarre en ce moment, donc avec le maraîchage, pour un peu actualiser les connaissances, et recueillir aussi les besoins des populations, et puis en fonction des besoins, proposer des solutions aussi, avec les problématiques qui ont été énoncées. Donc, bon nombre de problèmes ont été soulevés par les producteurs, que ce soit pour le riz, avec la grande campagne qui se prépare, et aussi pour le maraîchage dans la vallée. Donc, Solévo a l'habitude, au-delà de la commercialisation, donc faire des activités de renforcement des capacités, de mise en niveau avec l'ensemble des producteurs, donc pour pouvoir vraiment pousser les jeunes, pousser les femmes, dans de nouvelles perspectives, comme l'exportation ou autre, qui ont été énoncées aujourd'hui. Vous avez eu certainement à proposer de nouvelles gammes, voilà, allant dans le sens de mieux innover. Oui, il y a eu de nouveaux produits qui ont renforcé la gamme, que ce soit des nématicides, des insecticides, autant des insecticides aussi bio, donc, et puis pour les engrais aussi, la gamme s'est nettement renforcée, avec de nouvelles formules NPK, plus oligo-éléments, tout ceci pour vraiment améliorer, en tout cas, la qualité des produits, l'efficacité des produits sur les parcelles, et puis solutionner aussi les problèmes qui sont là, par rapport à de nouvelles molécules, par rapport aux produits phytosanitaires, et puis par rapport à de nouvelles formules d'engrais, et puis de nouvelles semences aussi adaptées dans la zone, et sont en train de prendre de l'ampleur par rapport au maïrissage. Une dernière question, nous avons constaté qu'il y a eu de la friance lors des activités, des rencontres, etc. Cela traduit certainement l'espoir que cristallise Solévo au niveau du Valais. Oui, Solévo est en partenariat avec toutes ses unions, ses distributeurs de la Valais, comme Mas Agri Partenaires, et puis certains distributeurs installés dans la Valais. Cela a créé beaucoup d'engouement dans ces formations, on a eu plus de monde que d'habitude, vu que la campagne maraîchère se prépare bien, s'annonce bien, et que les gens ont de nouvelles initiatives, ont de l'espoir pour pouvoir vraiment développer plus de l'agriculture dans la zone. Et puis Solévo est en partenariat, donc bien connu dans la zone, et vraiment très appréciée aussi par ses qualités de service et la qualité de ses produits. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de monde dans ces formations, que ce soit pour Rang, que ce soit pour Mbunom, que ce soit dans la zone de Thilène Mbunom Barrage, toutes ces formations qui ont été organisées, qui ont été en fait des échanges entre producteurs, distributeurs, fournisseurs comme Solévo, par rapport à ces nouveaux produits dans la Valais, qui viennent solutionner, vraiment renforcer le paquet technique qui est là. Cela a créé de l'influence, et puis cela a créé de l'influence par rapport à ce monde de producteurs, de distributeurs, de revendeurs, donc pour pouvoir vraiment développer l'agriculture. Qu'est-ce que Solévo prépare pour les producteurs qui sont un peu dans la zone un peu plus au nord, c'est-à-dire dans la zone de Daganog, où c'est un peu au-delà vers le footer ? Oui, Solévo, toujours au-delà de la Valais, dans la zone, toujours aussi dans cette Valais, dans l'autre partie du footer, nous nous préparons aussi à de nouvelles perspectives, de subir notre gamme dans cette zone, et puis aussi de pousser les formations, ce renforcement de capacité dans la zone du footer, donc il y a eu de nouveaux aménagements là-bas, donc l'agriculture poste dans la zone du footer, Matam, Airela, Ndjumehot, ce qui fait que Solévo aujourd'hui se positionne comme leader dans cette zone, pour accompagner les producteurs, les distributeurs dans cette zone, à avoir des produits de proximité, et vraiment en termes de technicité, ou bien de connaissances dans le marissage et dans le riz, de pouvoir les aider, les accompagner à vraiment maîtriser l'itinéraire technique, les itinéraires techniques, surtout par rapport à plusieurs spéculations qu'on connaît dans cette zone, donc pour pouvoir vraiment booster aussi le développement de l'agriculture dans cette zone.